salut les disciples de la boxe c'est jean charles j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de décortiquer la boxe anglaise de cédric d'oombé lors d'un combat de kickboxing alors je remets un petit peu de contexte pourquoi j'ai choisi ce combat là qui était en janvier 2021 donc le dernier combat de cédric d'oombé au glory tout simplement parce que j'ai trouvé ça plus pertinent qu'un combat plus récent de mma car déjà à la surface on est sur un ring les gants se rapprochent bien évidemment des gants qu'il aurait s'il faisait un combat de boxe anglaise et aussi parce que lors de ce combat là il a 28 ans pour moi il est au sommet de son art dans le kickboxing et dans le mma il a dû apprendre des nouvelles techniques donc de se concentrer sur ces nouvelles techniques et il n'a pas pu évoluer encore dans l'art du pied point où il était déjà au top on peut le dire donc pour moi si on doit analyser la boxe anglaise de cédric d'oombé c'est plus pertinent de prendre un combat en kickboxing donc voilà je pense que vous serez d'accord avec moi j'ai découpé cette vidéo en trois parties trois techniques que cédric d'oombé utilise et dans lequel il est très très bon vous allez voir ça on va commencer tout de suite avec la première phase qui est le jab le direct du bras avant mais particulièrement comment il utilise au corps première seconde du combat c'est vraiment la première attaque de cédric d'oombé voilà donc je voulais remettre au ralenti on peut voir que d'oombé va passer sous un crochet de son adversaire est attaqué tout de suite par indirect du bras avant au corps je vous remonte ça sur une autre séquence encore une fois on voit d'oombé qui attaque au corps avec le bras là encore normalement à ce moment là regardez le ralenti vous avez remarqué quelque chose sur les deux dernières vidéos que je vous ai montré d'oombé fait une petite feinte avant d'envoyer son bras au corps la deuxième vidéo que je vous ai montré pas celle où il entame le combat là on est vraiment dans la première minute du combat et vous avez vu que d'oombé déjà il a commencé ce travail de bras avant au corps donc pas sur la première séquence les premières secondes du combat mais sur la deuxième et la troisième d'oombé en faisant cette petite feinte donc en fait c'est vraiment une feinte très très subtile tu vois c'est juste bon il envoie légèrement et hop tout de suite il va au corps sur la première il fait déclencher son adversaire qui va monter le genou pour se défendre sur la deuxième comment réagit son adversaire ça lui fait monter la garde sur la deuxième il va monter les mains tu vois juste une feinte en général on va demander d'envoyer vraiment la main pour que ça soit vraiment une feinte réussie et bien sûr tu vas pas porter le coup et derrière tu vas envoyer ton coup c'est fait pour camoufler un autre coup ici d'oombé il fait vraiment c'est très subtil c'est juste pour créer un réflexe chez son adversaire et tout de suite il va en bas il a les mains bien hautes gardien hermétique je crois que j'en ai encore une autre à l'appareil là on peut voir qu'il envoie et il remonte après encore avec un jab en bas et pareil a toujours cette petite feinte et sur la dernière vidéo que je vous montre ce que je veux ce que je voulais que vous constatiez aussi c'est que il ya de la puissance dans ce jab sur la dernière vidéo que je vous montre donc c'est lors du deuxième round toutes les séquences avant c'était le premier round je vous montre jusque franchement ça tape d'ombé tu vois c'est le coup il est envoyé il ya du poids tu vois boum et là là celui ci il est vraiment en première intention il n'y a pas d'appel je revois vite fait ouais tu vois y'a pas d'appel il enclenche vraiment avec le la jambe avant l'amène la jambe avant pour mettre le maximum de poids et il touche son adversaire au corps l'air de rien c'est des coups qui font mal c'est des coups qui tueuse au fil des rounds et d'oombé on le sait tous il a quand même une puissance dans les points qui est notable avant de passer à la deuxième séquence de boxe anglaise que j'ai noté chez d'oombé j'aimerais vous dire que ce travail au corps du bras avant de d'oombé il a une particularité quand j'ai vu les premières actions d'oombé je me suis dit c'est étonnant parce qu'il est quand même assez proche de son adversaire pour faire ça c'est à dire qu'en boxe anglaise tu aurais tendance si tu travailles au corps comme ça à distance en première intention à donner un peu d'amplitude dans ta garde pour travailler à distance d'oombé il est quand même assez hermétique et malgré ça il réussit à toucher son adversaire je me répète parce que peut-être que j'ai pas été compris par tout le monde tu vas avoir tendance à ouvrir un petit peu ta garde pour prendre de la distance et attaquer le plus loin possible en étant hermétique comme ça d'oombé tu as l'impression qu'il doit venir coller pour toucher et pourtant ben vous avez vu que il touche dans ses dans ses attaques il est à bonne distance en première intention je me suis dit c'est peut-être dû au kickboxing à la garde et au fait que l'adversaire doit se concentrer sur un un angle d'attaque qui est plus grand c'est à dire que tu vas des pieds jusqu'à jusqu'au point donc il faut qu'ils se concentrent sur tout ça mais en réalité c'est que d'oombé a une grande allonge et malgré le fait qu'il ait cette garde hermétique son adversaire pense qu'il est hors de portée de ce genre d'attaque au corps mais en réalité l'allonge de d'oombé lui permet d'envoyer ce genre d'attaque donc je pense que c'est dû aussi au fait que ce soit du kickboxing mais la particularité de d'oombé c'est qu'il a une allonge qui surprend ses adversaires en tout cas qu'il les trouble dans la gestion de la distance passons à la deuxième séquence la deuxième séquence faite par d'oombé sur laquelle j'ai voulu m'attarder c'est ces combinaisons au corps à corps en réalité c'est des combinaisons plutôt on va dire à mi distance vous avez vu un sacré nombre de coups qu'il a envoyé là donc là on va voir le ralenti il commence par un uppercut ça va vite en plus parce que là on est quand même au ralenti le nombre de coups qu'il envoie c'est impressionnant attendez je la remets au ralenti donc il va commencer avec l'hupercute du bras avant puis le bras arrière crochet gauche en bas deux attaques au bas il remonte à la face avec deux attaques il tombe un peu sur son coup attend on va regarder la version un peu longue la version plus longue à vitesse réelle il revient il remonte là il tombe un peu il se remet en face bon après c'est un peu brouillon on voit que les dernières combinaisons sont un petit peu brouillonne mais quand il tombe sur son coup il se remet en face pour envoyer et les deux dernières combinaisons manquent un peu de précision mais déjà ce qu'on peut voir là c'est la variété des attaques et des longues combinaisons tant qu'il l'autre ne va pas couper son attaque d'oombe va continuer sa combinaison on va voir et commencer avec un uppercut du bras avant c'est assez surprenant aussi on va regarder une autre combinaison qu'il va faire elle est belle celle là aussi donc on va regarder le ralenti mais avant de ralenti je voudrais juste regarder par quelle combinaison il attaque c'est un il attaque avec un bras avant à la face et une fois qu'il est à distance il va faire sa combinaison donc là il s'est rapproché donc là on voit qu'avec le bras avant il s'est rapproché s'est mis à distance uppercut crochet gauche et crochet gauche en bas j'aime bien ce combinaison c'est à dire qu'il fait un uppercut d'accord donc il est rentré avec l'uppercut il rentré à mi distance et là il va il va doubler le crochet gauche à la face et au corps voyez donc sur la combinaison d'avant il enchaînait les deux bras tu vois 1 2 1 2 ce qui est assez classique donc en général l'adversaire s'y attend là ce qu'il va faire c'est qu'il rentre avec l'uppercut alors d'abord il va casser la distance avec le bras avant rentrer avec l'uppercut est doublé le gauche c'est très bien fait autre combinaison qui va faire l'adversaire est dans les cordes elle est belle cette combinaison aussi vous avez vu donc l'appareil encore une fois il prend ses distances avec le bras avant il ya un coup au corps il remonte en uppercut crochet gauche elle est belle aussi celle là franchement attendez je me la remet déjà l'adversaire on va le remettre en vitesse réelle l'adversaire est coincé dans les cordes il va l'attaquer avec un direct du bras avant puis un direct du bras arrière au corps il remonte l'uppercut et 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 il cherche le foie je la trouve vraiment belle cette combinaison parce que donc il a pris sa distance encore une fois avec le bras avant il est venu se rapprocher l'outil est coincé dans les cordes donc il sait que là c'est le moment d'attaquer il amène son bras arrière en bas et il remonte avec l'uppercut c'est assez c'est assez rare de voir ça quand même donc il a il vient chercher en bas il remonte avec l'uppercut et là il voit l'ouverture du côté droit de son adversaire pour frapper avec le crochet du gauche très belle combinaison donc pour faire un petit un petit bilan de ça on voit que d'oombe malgré l'allonge comme je vous le disais juste avant il a une grande allonge il est aussi doué dans les phases de mi distance il va être capable de faire des combinaisons variées remonter corps face doublé que ce soit le bras arrière au bras avant sur la séquence sur la deuxième séquence il double le bras avant et sur la séquence d'après il double le bras arrière en bas direct en bas uppercut donc voilà on voit que quand même il a une palette technique qui est assez riche la dernière séquence que je voudrais vous montrer je sais pas pourquoi j'appelle sa séquence je sais pas comment on pourrait appeler ça la dernière particularité de la boxe de d'oombe c'est son bras arrière son bras arrière je vous donne un petit peu le contexte avant de vous montrer c'est pas un bras arrière classique de la boxe anglaise très en ligne voilà ça c'est le bras arrière en ligne vraiment lui c'est un bras arrière qui va mettre c'est un bras qui va partir de manière un petit peu c'est quand même fait comme un arc de cercle tu vois en fait ça part du haut et ça redescend comme ça pour donner le plus de force possible et surtout ce coup là ce bras là permet de passer au dessus de la défense l'adversaire elle va venir plutôt cibler la tempe tu vois et tu vas venir un peu le surprendre comme ça et vous allez voir que d'oombe ce bras arrière il le il peut l'envoyer à n'importe quel moment dans un combat je vous montre ça tout de suite ici donc il prend une combinaison il est en défense il en il attaque derrière on va le voir au ralenti donc voyez là il défend et après boum boum fait c'est presque donné un peu à l'aveugle je le remets au ralenti donc il subit une attaque il défend il avance un petit peu il ya un crochet gauche soit crochet gauche qui n'a pas l'aveugle il sait où est son adversaire vu qu'il est en train de se faire attaquer et il avance un petit peu pour envoyer bras arrière et on voit que son adversaire est surpris parce qu'il se le prend deuxième vidéo que je voulais vous montrer donc là il cadre son adversaire et il envoie un coup très large pourquoi j'ai choisi cette séquence même s'il ne touche pas c'est pour vous montrer que il peut l'envoyer à tout moment la vidéo d'avant c'était sur une phase où il défendait donc il va contre attaquer ok j'ai subi une attaque j'ai défendu je vais attaquer tout de suite et là il est en train de suivre son adversaire de le cadrer il déclenche un bras arrière comme ça très large venu de nulle part bon par contre il s'est loupé complet il est très très loin de son adversaire celle là les belges l'aime bien alors ce que j'aime dans cette phase c'est que vous avez vu il bouge les épaules il avance donc toujours troubler ton adversaire tu veux le faire déclencher il envoie un bras avant et après tout seul le bras arrière c'est sur deux c'est sur deux phases qui fait ça donc encore une fois il le cadre il bouge bien la tête il envoie un bras avant il prend son temps et boum le bras arrière quand l'autre déclenche voyez en fait il l'a poussé à déclencher il est il lui met la pression il envoie un petit bras avant il oblige à déclencher et quand il déclenche boum il envoie le bras arrière et ensuite on va voir le chaos et le chaos c'est là où c'est le plus beau et même la combinaison vous allez voir qu'elle est bien travaillé donc le chaos il a fait perdre un peu l'équilibré à son adversaire pendant qu'il est un peu en train de tomber dans les cordes il va se prendre un coup son adversaire vous allez voir il prend un coup au corps il se relève et on le voit pas bien à vitesse réelle mais regardez ce qu'il fait quand on voit au ralenti donc là il est ce que vous l'avez vu ou pas le petit appel du bras avant et ad boum 2 et il envoie sur cet angle là on le voit très bien il ya deux petits appels du bras avant parce que là il n'a pas besoin de juger la distance il sait qu'il il sait qu'il a apporté distance sur les autres attaques avant on voyait qu'il avait qui touchait avec le bras avant et ok tu es là je vais envoyer ma combinaison en me rapprochant là il sait l'autre il est dans l'angle du ring il sait qu'il est à distance pourquoi il envoie ses deux coups c'est pour faire réagir son adversaire et qu'il se découvre et ça marche parfaitement regardez boum boum l'autre ça l'oblige à déclencher un crochet parce qu'il il est il sent qu'il est sous pression il sent qu'il est coincé ça c'est instinctif tu sens que tu es coincé donc il voit l'autre qui va déclencher il tente un truc mais un peu un peu maladroit tu vois il se découvre et boum il prend le coup et le coup il passe comme je vous le disais au dessus de l'attaque voilà tac tac il envoie bon ça passe au dessus et ça vient vraiment sur le menton il est précis malgré que ça soit un coup ample donné un petit peu même sans trop regarder tu vois il tombe un peu pas il tombe c'est comme ça que ça se donne ce genre de bras arrière en fait tu fais tomber ton épaule en même temps mais il est précis attendez je le remets vite fait voir la précision du coup tu vois tac tac la pelle et boum et là c'est fatal et l'autre il tombe et il a senti tu sais un coup comme ça t'inquiète pas que d'oombe il l'a senti il a senti que ça avait touché que le coup il avait été bien porté donc voilà c'est vraiment ces trois séquences là que j'ai voulu vous montrer j'espère qu'elles vous auront plu bien sûr il y avait d'autres d'autres phases de combat de d'oombe que j'aurais pu développer que j'aurais pu décortiquer mais en regardant ce combat c'est vraiment ces trois techniques là que j'ai trouvé pertinente à développer à développer avec vous voilà sachez que c'est une petite série de vidéos qui va sortir enfin une petite série il y en aura trois sur le même ton que celle d'aujourd'hui parce que ben voilà le week-end prochain il ya trois événements trois gros événements donc deviner je les fais dans l'ordre on commence par d'oombe baki avec une petite séquence sur la box de d'oombe bien sûr j'aurais pu faire baki j'ai choisi aussi par ordre de préférence et parce qu'on sait que d'oombe c'est son point fort donc je trouvais ça plus intéressant de décortiquer un combat de d'oombe j'aurais pu faire baki aussi si jamais vraiment ça vous intéresse je peux faire baki mais sachez que j'ai prévu un deuxième épisode sur l'événement qui suivra baki d'oombe normalement vous avez déjà deviné ce que c'est et j'ai prévu un événement sur j'ai prévu une vidéo décortiquons la boxe de d'un des combattants de l'événement juste après normalement vous avez compris je vous fais un peu de suspense vous avez compris donc logiquement la deuxième vidéo des décryptons la boxe de sortira dans deux jours après celle ci je vous dis à la prochaine je vous rappelle que j'ai des partenariats qui vous permettent de faire des stages de boxe anglaise à l'étranger vous avez glory qui vous permet de faire de la boxe à cuba directement sur place avec les combattants cubains et vous avez aussi boxing culture qui vous emmène à new york où vous faites des stages donc dans les meilleures salles de new york je suis aussi accompagné par la marque de vêtements fell fell et petit dernier mot j'organise une cagnotte pour aller filmer un boxeur professionnel au japon qui va faire son combat à tokyo je partirai d'ici quelques semaines la cagnotte est en ligne pour me permettre de réaliser ce reportage je compte sur votre générosine générosité pour le faire sur ce je vous dis à la prochaine fighting n'hésitez pas à me proposer des adversaires aussi des adversaires adversaires proposer des combattants pour que je fasse ce genre de vidéo si ça vous plaît ciao